Coucou et bienvenue dans notre tirage pour les amis béliers pour la deuxième partie de 2020. Deuxième partie de 2020, je suis un peu déchaînée, il fait beau. Je commence à être comme un machin en cage. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait aussi, mais là j'ai une grosse montée d'énergie. Je crois que je me suis bien reposée. Ici, on nous parle de l'épée d'Orient et on nous parle de quelque chose à trancher à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, amis béliers, pour être créatifs. On nous dit que cette deuxième partie de l'année, avec la poétique de la lumière, vous allez être créatifs. On sait déjà que vous alliez foncer, on a eu quelques guidances où c'était beau, où vous alliez impulser de nouvelles choses à mettre au monde. C'est beau. Si on nous parle de fatalité, on nous dit que vous êtes... Ouf ! Alors, il y a fatalité, parole, sexualité. Donc, si certains d'entre vous ne veulent pas que quelque chose se termine, taisez-vous. Parce que sinon, ça va se terminer. On parle de jalousie, là. Il y a un truc... Alors, soit c'est vous qui êtes jaloux, ce qui est possible, ou soit c'est l'autre. Et on nous dit qu'il va y avoir de la clairvoyance par rapport à ça. Donc, soit il va falloir en parler, mais là, il va falloir lever le lièvre. Il y a quelqu'un qui se rend malade. Donc, c'est peut-être vous. C'est tout possible, amis béliers. Ici, on nous dit qu'il y a une fatalité qui va mettre les choses en retard. Ici, on nous parle de vous. Vous, que vous soyez homme ou femme, bélier, bélière. C'est marrant parce que du coup, j'étais partie pour neuf. On ne va pas aller sur neuf. On va rester sur six, là, comme pour les autres tirages. Donc, on nous parle avec cette carte du retour, de profiter de ce temps. D'ailleurs, je suis dans une énergie... C'est certainement l'énergie des béliers. L'énergie des béliers, c'est vous êtes le signe qui commence l'année, puisque le poisson, c'est le dernier, le bélier, c'est le premier. Et là, du coup, vous vous accusez le coup d'une manière un peu fatale. Il y a de la jalousie par rapport peut-être à ceux qui peuvent sortir. Si vous, vous ne pouvez pas sortir, il est fort probable que nos amis béliers, hommes et femmes, se soient arrangés pour faire partir des gens qui peuvent encore sortir, parce qu'ils ont vraiment besoin de bouger. Ça fait partie des signes les plus béliers, taureaux, c'est compliqué aussi. Bon, de toute façon, il y a des hyperactifs dans tous les signes, mais là, il y a vraiment de l'énergie qui a besoin de sortir. Ici, on nous dit que certains, quand même, vont faire preuve de clairvoyance et vont trouver des compromis pour sortir un petit peu, travailler un peu, contribuer d'une manière ou d'une autre. De toute façon, ils vont sortir. Ici, par rapport à la jalousie, on nous parle de cette manière de faire ou de la jalousie d'un homme. On va quand même demander un petit peu plus de cartes. Je me suis écoutée Robbie Williams pendant un petit moment. Alors, la fatalité sur un retard. Il y a peut-être quelque chose. Oui, on voit un petit drapeau là. Il y a peut-être quelque chose. On a loupé un train. On a loupé un train et en même temps, regarde, on dirait que c'est pour le mieux. Parce qu'avec ce 10 de couple là, oh là là, 10 de couple, 9 de couple, peut-être même qu'il y en a qui font éprouver de la jalousie parce qu'ils sont entre deux personnes et qui sont dans la satisfaction à fond. Donc là, que vous soyez en couple, que vous soyez en triangulaire, en quadrilatère, à fond. Super, c'est peut-être pour ça que vous avez un peu besoin de sortir. J'aurais jamais dû dire ça. Bon, n'oubliez pas que si votre moitié est bélier ou bélière et qu'elle a plus de 35 ans, il faudra mieux regarder son ascendant, n'est-ce pas ? Ici, on nous parle de clairvoyance par rapport à des choses cachées qui vont permettre de faire un compromis. C'est-à-dire, amie bélier, amie bélière, si vous faites des cacheteries à votre collaborateur de vie, ici, il y a de fortes chances que votre partenaire ait pu regarder ailleurs aussi. Donc ici, on vous dit qu'il y a des compromis à trouver. Il y a un juste milieu pour ne pas souffler sur les braises. C'est marrant parce que du coup, c'est une morale complètement adaptée. On part du principe que c'est vrai. La triangulaire est obligatoire. De toute façon, le ou la partenaire ne supporterait pas toute cette énergie. Ici, les béliers sont en pleine forme. C'est le printemps, c'est leur période. Alors, il y a peut-être aussi cette dimension de spiritualité. On parle de paix, mais en même temps, on parle de soucis par rapport à la jalousie. Alors, c'est peut-être un truc qui s'est terminé. Il y a peut-être des histoires de jalousie. On a tapé du poing sur la table pour mettre un terme. Mais par contre, on vous dit, si vous avez tapé du poing sur la table pour que l'autre ne soit qu'à vous, attention de ne pas vous glisser dans la mauvaise pente. Là, on vous demande d'être clairvoyant par rapport à l'équilibre dont vous avez besoin. Donc là, il y a peut-être des affaires. Ah ouais, et on nous reparle d'équilibre. Donc, le compromis, ça va être pour ça. Finalement, vous vous rendez compte que coureur, coureuse, amy runner, amy runeuse, là, quoi qu'il en soit, même si vous étiez avec un petit blond, que vous soyez inconstants, voilà ce qu'on nous dit, vous avez peut-être réalisé quels sont vos besoins aujourd'hui. Et il y a cette dimension d'avoir la lumière. Ici, c'est jour-nuit. Et vous savez ce qu'il faut faire pour avoir la paix. Et en fait, il y a des béliers là, des bélières, qui conscientisent dans cette deuxième partie de 2020 qu'ils peuvent trancher quelque chose à l'intérieur d'eux, dans leur manière de voir les choses. Il n'y a plus à juger, il n'y a plus à stigmatiser. On a fait ce qu'on a fait, on est comme on est. Là, le truc, c'est par rapport à ce que vous voulez vivre dans les 10 ou 20 prochaines années, comment vous y prendre ? Là, il y a des gens parmi vous qui ont la chance d'avoir rencontré ou même d'être depuis longtemps avec un partenaire ou une partenaire de vie qui leur correspond, qui les aiment tels qu'ils sont. Et là, vous vous rendez compte de toute façon si c'est la bonne ou si ce n'est pas la bonne personne. C'est beau, hein ? De l'investissement que ça mérite et aussi que vous ne pouvez pas demander à l'autre quelque chose que vous n'êtes pas prêt à donner. Il y a vraiment cette notion d'équilibre dans tous les signes. On dit que quelque chose, justement, c'est peut-être le fait d'avoir perdu l'équilibre à un moment, que ce soit de votre part ou de la part de votre partenaire qui vous permet de conscientiser ce qu'il y avait de beau. Beaucoup d'émotions, beaucoup de passion et un retour à la paix. C'est marrant, on avait déjà la paix là. Mais c'est comme si votre parcours, il est super et que vous aviez besoin de quand même vous déconstruire et de vous reconstruire parce que c'est comme si vous aviez quand même envie d'aller voir ailleurs. Comme si vous n'étiez pas sûr. Vous savez, c'est ça, c'est le truc. Ouais, je suis avec Simone. Ce n'est pas faute de mieux, quoi. Voilà, Simone, vous l'avez rencontrée, c'était bien. Et ça s'est fait tout seul. Et puis après, on se dit, ça fait peut-être 20 ans que je suis avec Simone. Vous adaptez, vous maîtrez Simone. Ça fait peut-être 20 ans que je suis avec Simone. Il y a peut-être temps de voir si c'était bien Simone pour l'éternité. Et là, il y a des gens qui vont se rendre compte après avoir presque tout fait péter avec Simone, que, bah, Simone, c'était genre l'étoffe de l'éternité. Et qu'en fait, sans Simone, on est malheureux. Adapte avec Simone, hein. Bien sûr. Ici, il y a quelque chose qui est appris, et j'allais dire qui est compris en termes de réceptivité. Je te laisse les cartes dans le désordre. Message, amour, paix. Bon. C'est beau. Moi, je... Voilà. Et là, on a une coupe qui se fait toute seule. C'est réceptivité réussite. Donc là, il y a des gens parmi vous, Ami Bélier, oh, je suis ravie, qui vont se rendre compte que ils la connaissent déjà, la bonne personne. Non, c'est marrant parce que ça me rappelle un autre signe, mais je ne sais plus lequel. Donc, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui est dans votre entourage proche. Ça peut être Simon ou Simone avec qui vous êtes depuis super longtemps. Et c'est... En tout cas, c'est évident. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et là, ce que je reçois aussi comme message, c'est qu'il y a des Béliers et Bélières. En fait, vous n'avez jamais conscientisé que cette relation, qui est pour vous une relation évidente, je veux dire, c'est peut-être même une relation qui fait partie des meubles, mais vous n'aviez pas conscientisé que c'était ça l'amour. C'est marrant, hein ? Là, on parle d'imprévu, de tendresse et vous allez être à l'écoute. En fait, c'est un moment spécial. On nous dit qu'en ce moment, c'est un moment spécial et que là, vous allez vous rendre compte de quelque chose, de quelque chose qui est éternel. Et ici, vous allez apprendre des choses à travers un message qui parle d'amour et de paix. Grâce à cet isolement, des fois qu'on a un doute. Il y avait des gens qui prenaient la tête à essayer de comprendre des choses sur le malheur. Quand on a vécu que le bonheur. Alors là, je ne dis pas que vous avez tous vécu que le bonheur. Ici, on parle de s'engager. On a envie de s'engager pour l'amour et pour la paix. Et on parle d'un retour. J'aime bien un retour dans l'autre sens. Ouais, un retour dans l'autre sens. D'un retour dans l'autre sens ! Harmonie. Signature, engagement. Voilà. Harmonie. Je ne te le disais pas. Voilà. C'est magnifique. C'est beau. Donc là, les béliers, ils se retrouvent. Ils se retrouvent en horde. Ouais ! Tes béliers ! Moi aussi, j'ai bélier ! Donc là, il y a quelque chose qui est mis en lumière pendant cet isolement. Et vous comprenez quelque chose que vous n'aviez pas compris du passé. Peut-être une interruption. Peut-être que quelqu'un a coupé les ponts avec vous, là. Par sagesse. Parce que vous étiez tellement à côté de vos pompes. La personne, elle était triste. Vous n'échangiez pas de chaud doudou, là. Il y avait un manque. Et du coup, c'est pour ça que la personne ne vous avait plus eu de nouvelles. Mais il y a quelque chose de l'ordre, de l'inconditionnel. Et du coup, ça vous fait revenir sur ce truc. Finalement, peut-être que vous, vous n'étiez pas prêts. Pas prêtes. Vous avez la première interprétation. Là, c'est pour... Si vous n'avez pas déjà eu votre message, mais peut-être certains ont déjà eu leur message. En tout cas, vous apprenez quelque chose par rapport à de l'amour et de la paix. Et c'est pas... Ici, pour moi, c'est pas forcément une union. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple. C'est la folie. C'est la folie. C'est un truc... Oh ! Vous allez faire... Oh non ! Non ! Ah, il y a des gens qui vont tomber de l'armoire. Alors, chanson du cœur, que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Elle est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et là, on vous demande de visualiser avec clarté la vie que vous désirez. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Dis donc, douze minutes, là, j'étais un peu speed. Ben c'est ça. Vous êtes protégés en plus. Allez, on va faire une petite coupe. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Eh bien, les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je suis incroyablement incroyablée. Treize minutes treize. C'est déjà terminé. Je... Vous savez que c'est une chaîne sans fioritures. Je ne m'en rajouterai pas. Non, si, je vais rajouter trois cœurs. Mais ouais, c'est sorti comme c'est sorti. Je crois que ça ira très bien avec les béliers, d'ailleurs. Je vous souhaite une excellente deuxième semestre. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez l'autre sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux aussi sur lesquels tu dois travailler. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps. Évite tes rêves passionnément. Voilà, amis béliers, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de garder la pêche, de faire bien vos une heure et demie de sport quotidienne en temps de confinement. Vous avez sur l'appli Adidas des tas de défis, des tas de choses à faire. Je vous fais de très gros bisous. Gardez les cuisses et les fesses fermes pour être beau et belle. Cet été, amis béliers, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut apporter des choses à vos confrères et consœurs béliers. Et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci !